Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver la batterie BOLK utilisée dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser la batterie qui se situe à droite du compartiment moteur. Pour retirer la batterie, il est nécessaire de dévisser la plaque de maintien. A l'aide d'un cliquet d'une grande rallonge et d'une douille de 13, dévisse la plaque de maintien de la batterie, puis extrais-la. Ne commence jamais par débrancher la borne plus, toute la voiture étant raccordée au moins. Cela risque de créer des étincelles dangereuses pour le réseau électrique de ta voiture. A l'aide d'une clé plate de 10, débloque l'écrou de maintien de la cosse négative. Lorsque tu l'extrais de la borne, pense à bien éloigner le câble de manière à éviter une reconnexion intempestive qui pourrait endommager le réseau électrique de ton véhicule. Réitère l'opération sur la cosse positive. Déclipse l'ensemble du coffret et positionne-le de manière à ce qu'il ne t'encombre pas dans ta manipulation suivante. Tu peux maintenant retirer la batterie. Ponce avec du papier de verre l'intérieur des cosses pour enlever la couche d'oxydation blanche et éviter à terme des pannes insidieuses. Bon, les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire, Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir pour acheter les pièces de cette opération, pensez à aller sur leur site. Allez, on y retourne. Tu peux retrouver les pièces et produits BOLK utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle batterie. Retire les cages de protection. Enduis les cosses de graisse cuivrée pour améliorer le contact entre les bornes et les cosses, mais aussi limiter l'apparition d'oxydation. Mets en place la nouvelle batterie en la plaquant bien contre son support. Remets en place le coffret plastique. puis revisse-le. Repose ensuite la cosse négative. Insère-la bien à fond, puis bloque-la à la clé. Remets en place la plaque de maintien de la batterie, puis termine le serrage à l'aide du cliquet. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu ne peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501